... du révérend Daniel Capopula de Jacques-André Vernot, où on nous a enseigné toute la Bible. Pas seulement le Dieu qui te protège des problèmes, pas seulement le Dieu qui te protège des souffrances, on nous a enseigné aussi un Dieu qui te fait passer par le désert. Et béni soit Dieu pour des tels enseignements, frères. Lorsque des fois un prédicateur se tient à la chair, au lieu de vous prêcher seulement la bénédiction, on vous parle de les épreuves, on vous parle de la souffrance, il ne faut pas dire, il a abîmé notre culte, c'est un vaccin qui te prépare au jour où tu vivras, tu es dans une autre facette que le Dieu qui exauce, qui bénit. Et cet équilibre m'a aidé, car des années et des années, on nous a enseigné le brisement, la formation, l'école de Dieu. Et quand c'est arrivé, toutes ces prédications équilibrées sont venues pour m'aider. Aimer toutes sortes de prédications, les prédications de motivation, les prédications de brisement, parce que ce sont des vaccins. Alléluia ! Dieu n'est pas obligé de répondre au présent, à nos questions présentes et, des fois, nous pensons que nous sommes capables de comprendre ce que Dieu fait, alors que nous sommes encore immatures pour le comprendre, et c'est avec le temps qu'on finit par comprendre. Lorsqu'un enfant est un enfant et qu'il est puni par ses parents, il va dire que ses parents sont méchants. Le même enfant, lorsqu'il grandit, dit qu'il avait des bons parents qui étaient sévères. Avec le temps, il finit par comprendre ce que ses parents faisaient. Et là, je ne parle pas que de ce qui nous est arrivé, dans tous les domaines de ta vie. Mon frère, il y a des choses que tu comprendras. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Et il y a des choses que Dieu fera. Il t'expliquera. Mais pas toujours au présent, mais au futur. Et même si nous pensons avoir compris ce qui est arrivé, ce n'est que la moitié. Avec des années, nous comprendrons ce que Dieu a fait. Peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, nous comprendrons. Ah, c'est pourquoi, pourquoi vraiment. Alors, lorsque tu ne comprends pas une chose, voici la sagesse. Il faut se taire. Amen. Il faut seulement se taire de peur que tu puisses expliquer mal une chose ou que tu puisses condamner Dieu au lieu de le louer parce qu'il sonde le futur autant qu'il sonde le présent. Et quelqu'un qui sonde le futur comme il sonde le présent, vous n'êtes pas au même niveau parce que lui peut voir dans le futur ce qui peut arriver. Certaines personnes ont été rappelées vers Dieu parce que Dieu savait que cette année-là, elles allaient l'abandonner. Vous voyez quelqu'un qui part. Oh, pourquoi ? Mais Dieu qui va dans le futur a vu que la personne allait chuter et maintenant, les humains qui ne comprennent rien dans le futur vont dire pourquoi, pourquoi ? Mais Dieu sait que la personne allait perdre à la fin de sa vie sa bénédiction. Ainsi, celui qui maîtrise le futur, le passé et le présent n'est pas à notre niveau pour que nous puissions le juger. Heuble 5, verset 7. Un puissant verset qui parle de Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça prouve l'élévation de Jésus-Christ. Heuble 5, verset 7. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? Qu'au temps de la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsqu'il était homme, lorsqu'il priait, il priait en pleurant. Il priait avec des cris, avec des larmes, des supplications. Et il avait appris, bien qu'il fût fils de Dieu, sans péché, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ sur la terre a appris à obéir au Père au travers de la souffrance. Et qui sommes-nous ? Pour ne pas apprendre à obéir à Dieu au travers de la souffrance. Nous nous disons, chrétiens, que je suis Jésus, Jésus est mon modèle, Amen. Oui, quand il fait des miracles, il est ton modèle. Quand il t'est béni, il est ton modèle. Quand ? Mais il est aussi ton modèle par l'apprentissage de l'obéissance au travers de la souffrance. Tout chrétien, un jour, ce n'est pas toujours par un décès, de plusieurs manières au travers d'une épreuve, connaîtra la formation au travers de la souffrance. La souffrance est une école, une école de Dieu, par laquelle Jésus-Christ est passé, et par laquelle tu passeras aussi, d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis, ce que nous apprenons par la souffrance reste gravé dans les cœurs. Si tu viens voir mes notes ici, tu vas rire. Ce ne sont que des points. Je n'ai pas eu besoin d'étoffer ma prédication. Pourquoi ? Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Je n'ai qu'à prendre ici et prêcher. Il y a des temps dans ta vie, Dieu t'enseignera par la bénédiction. Il t'enseignera par l'exhaustion. Il t'enseignera par les miracles. Mais un jour, il t'enseignera par la souffrance. Même Jésus l'a vécu. Et tu n'es pas plus que Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Tellement de versets remplissent la Bible que nous pensons être des versets théoriques jusqu'à ce que ce verset te rencontre et tu te rendes compte que la Bible est la Bible. Trente choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je le suis davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, Rien de tout cela n'est l'accompagnée dans sa tombe Rien de tout cela Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie Tout est vanité C'est pourquoi l'église ne doit pas être fondée sur les biens matériels Nous vous prêchons le succès Nous vous prêchons de devenir grand et tout tout tout, c'est bien Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre Resteront sur la terre Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits Elle n'a rien emporté de l'autre côté Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle La foi en Jésus-Christ Les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre Frères et sœurs Si encore ici, quelqu'un qui est matérialiste Pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un Pour l'argent, tu peux te prostituer Pour le bien de ce monde, tu peux entrer dans l'occultisme Pour le bien de ce monde, tu peux voler Pour les biens de ce monde, tu peux t'enorgueillir, t'enfler Je te dis, tu es dans une grande distraction Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi Ta voiture n'est pas à toi Ta maison n'est pas tienne Tes habits ne sont pas tes habits Ce n'est pas à toi Oh, c'est à moi Ce n'est pas à toi, frère Rien que tu as est à toi Rien Même pas un bique Même pas un bique Même pas un peigne Même pas un tige coton N'est à toi Même pas un bouton Oh, que Dieu nous a humiliés Nous les hommes Même un bouton Elle n'a pas emporté de l'autre côté Même un tige coton Elle n'a pas emporté Même la poudre Elle n'a pas emporté Rien de cela Regarde comment tu es en train de détruire ta vie Tu vis dans le vol Tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie Pour avoir quoi ? Des maisons Pour avoir quoi ? Des voitures Que tu laisseras Que tu laisseras Que tu laisseras Que tu laisseras Que tu aies mille voitures Dix mille maisons En ton nom Tu laisseras Alors tu es triste parce que tu n'as pas d'argent Tu es triste parce que tu n'as pas des vêtements Tu es triste parce que tu n'as pas Tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas Et tu n'as pas, tu n'as pas Mais tu ne te rejouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. Elle a laissé ses enfants, même les enfants, ne sont pas à toi. Mon mari, mes enfants, c'est faux. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est validé, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Je me dis, si elle n'avait pas donné sa vie à Jésus, si elle n'avait pas servi Dieu, elle aurait vécu pour rien. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi matin, soir, l'argent, l'argent, matin, soir, acheter, acheter, acheter. Et après, quand tu vas mourir, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu ? Qui seras-tu ? Deuxièmement, j'ai déjà commencé à le dire, mais bizarrement, je l'enseignais déjà avant son départ. Tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné, gestionnaire ou patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gestionnaires. Amen. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous. Il nous prête comme des gérants. Et autant convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre, il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison. N'idolâtre pas ton mari. N'idolâtre pas ta femme. N'idolâtre pas tes enfants. N'idolâtre pas ton succès. N'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi. C'est à Dieu. Et quand Dieu te dit, donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent. Ce ne sont pas tes maisons. Ce n'est pas ta vie. Rien n'est à toi. Tout nous est prêté. 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 Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous nous prêchons nous-mêmes. Quand je revois des choses que j'ai dites, j'ai dit, mais je pensais que je prêchais à l'église, mais j'étais en train de me prêcher à moi-même. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu. Mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois. On sait que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas. Courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour où tu prêcheras, mais un jour où ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour où tu diras des choses, de la persécution, mais un jour où tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour où il va en prison pour l'évangile, il ne fait que se plaindre, se plaindre, alors que c'est c'est qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore ? Parce que j'ai toujours cru, c'est que je prêche. Je n'ai jamais été un perroquet. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont rélevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont rélevé. Et je me le suis dit, je me le suis dit. Et cela m'a rélevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Si toi, tu n'es pas de cette race-là, pas de problème. Continue à pleurer. Mais moi, je suis un guerrier. Je l'ai toujours été. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des Congolais et des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissé. Tu dois continuer à te battre pour les enfants qu'il t'a laissé. Car je vois des veuves et des veuves. Depuis que le mari est parti, la femme est partie. Il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison. Les enfants ne sont plus dans la joie. Les enfants sont traumatisés. Et ils disent, c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants, alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre. Et à continuer la course. Et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Alléluia. Chacun a sa manière de faire son deuil. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun sa personnalité, sa formation et sa révélation de Dieu. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade. A jeûner. Il s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève. Il se met de l'huile. Il se met de l'huile. Il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça ? Quand l'enfant était malade, tu pleurais. Et tu y jeûnais. Et tu avais le sang. La cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferais rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attrises, tu t'attrises toute ta vie, ça va ramener la personne ? Ça va te donner une maladie de cœur. Ça va te donner une maladie d'estomac. Et puis, vous allez mourir à deux. Et les enfants seront orphelins de père et de mère. Ainsi, j'aimerais parler à tous les veuves, à toutes les veuves qui ne font que pleurer. Ça fait des années et des années. Tu as assez pleuré comme ça. Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari ou ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça ces choses-là. De vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est là à l'intérieur. Trois ans de pleurs, quatre ans de pleurs, au point où tu as vieilli et tu penses que c'est ça la volonté de Dieu. Surtout pour nous, les chrétiens, on nous dit quoi ? De ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous, nous avons l'espérance que nous nous retrouverons au ciel et que les morts en Christ ne sont pas morts. Et que la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer la Bible, pas la pensée de l'homme. Amen. Sécher ces larmes, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est décider de continuer à vivre pour la gloire de Dieu. Quatrièmement, j'ai appris que ça ne sert à rien lorsque un malheur nous arrive de demeurer dans les pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi mon père est mort, pourquoi ma mère est morte, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi on m'a fait ça. Il ne faut plus se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Il ne faut plus se poser la question, comment je peux vivre avec ça. Lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Et si tu te poses la question, pourquoi il s'est cassé, pourquoi il s'est cassé, et bien, ce sera toujours un verre cassé. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ce verre cassé ? Je peux en faire une bouteille, je peux mettre à la poubelle, je peux réutiliser pour une œuvre d'art. Pourquoi, 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 pourquoi ? Non, on dit plutôt, comment vivre sans elle, comment vivre sans papa, comment vivre sans maman, comment vivre dans cette douleur, comment continuer, comment, comment, ça c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, la plaie, la plaie, et qui mettent ta vie en pause. J'ai appris, cinquièmement, que là où se trouve le cadavre, se rassemblent les aigles. Les frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ces deuils. Mais qui nous, qui avons connu, le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, c'est que nous avons vécu pendant le deuil nos âmes, donner une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main, se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens s'y réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Les choses que même dans dix ans, nous n'aurons même pas imaginé. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un et à l'autre, jamais cela ne s'est arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges. Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire. Si on avait fait même des retraites et des jeûnes, des conférences sur l'unité, le pardon, ça n'allait jamais faire cela. Le Seigneur l'a planté. Le Seigneur l'a sémé pour l'unité du corps du Christ. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible ? Étienne, lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples, les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a permis qu'Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie. C'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier. Et l'Évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas compris, mais avec le temps, nous comprendrons. Avec le temps. C'est quand vous êtes en train de vous battre, vous vous battez, pendant que vous vous battez, il y a un bébé qui tombe et qui meurt. Directement, vous allez arrêter de vous battre. Vous allez vous occuper du bébé. C'était une personne qui était aimée par tous, qui n'avait de problème avec personne. Et lorsqu'elle est partie, tout le monde a pris son âme à déposer pour aller voir. Et là, Dieu a touché les cœurs pour ramener les cœurs stratégie divine. Qu'est-ce que j'ai appris ? Que la vie est une course de relais, des fois. Aujourd'hui, nous sommes en la période des Jeux Olympiques. Et je vous prie de suivre la course de relais. Je crois qu'il y aura des courses de relais. C'est-à-dire que c'est différent d'un sprint où tu commences et toi-même tu finis la course 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres. Mais il y a des courses où quelqu'un court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres. Et il y a un dernier là-bas, c'est souvent le plus rapide. Et dans l'équipe jamaïcaine, on mettait souvent Usain Bolt. C'est lui qui finissait les courses. Mais quand il finit la course, ce n'était pas sa victoire, c'était même la victoire du premier là qui avait commencé. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu. Il a engendré des disciples qui ont donné le flambeau et qui ont donné le flambeau et d'autres qui ont donné le flambeau et qui ont donné le flambeau et qui ont couru. Vernot a couru, il a laissé le flambeau. Alain Montlotto a couru, il a laissé le flambeau. Blanchard a couru, elle a laissé le flambeau. Et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer. S'il y a quelqu'un ici, ton père est parti, tu dois continuer. Ta mère est partie, tu dois continuer. Tu as eu un chef, un leader qui était puissant. Tu ne vas pas perdre toute ta vie seulement à pleurer. Rélève-toi comme Josué. Continue ce que Moïse a commencé. Comme Josué, continue ce que Moïse a commencé. Comme Élisée, continue ce que Élie a commencé. Comme Timothée, continue ce que Paul a commencé. Comme les douze apôtres, continue ce que Jésus-Christ a commencé. Tout est dans la parole de Dieu. La vie est une course de relais. Même nous qui prêchons aujourd'hui, même si je veux vivre 120 ans ou 150, on finira par partir. Quelqu'un doit continuer. On ne va pas s'étonner pour ça. C'est écrit dans la Bible que nous sommes du bois. Le bois sur le tel, c'est quoi ? On met un bois sur le tel, et puis il devient de la cendre. Il faut des nouveaux bois, qui deviennent de la cendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Certains viennent, ils vivent, ils travaillent, ils partent. Ils vivent, ils travaillent, ils partent. Mais quand cette réalité arrive dans nos vies, on n'en veut pas. Mais c'est ce qui arrive dans le monde entier. Est-ce que c'est nous qui avons construit le stade des martyrs ? Non. Quelqu'un a construit, il est parti. Nous ne sommes en train d'en profiter. Est-ce que c'est nous qui avons construit l'échangeur de l'humité ? Non. Quelqu'un a fait, et il est parti. Nous partirons. Oui, tu partiras. Tu partiras. Et quelqu'un d'autre entrera dans ton travail. Et continuera. Et lui aussi partira. Et quelqu'un d'autre entrera. Et ça arrivera jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi la vie. C'est ce qui est écrit. Amen. Nous ne devons pas prêcher la psychologie. Nous devons prêcher la Bible. Quand l'Église est fondée sur la psychologie, ça engendre des chrétiens faibles, qui ne savent pas vivre la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi Paul, en très voyant sa vie, écrivait déjà des épîtres pour la génération qui arrive. Regardez, beaucoup d'Églises ne sont pas même pas prêtes à la mort de leur pasteur. Comme si leur pasteur était éternel. Alors, compassion, dans les statuts, il est écrit, au cas où le leader mère, il y a ça, ça, ça. Oui, ce n'est pas l'esprit de mort, mais c'est la vérité. Il y a des parents qui ne préparent même pas leur testament. Pourquoi ? Tu es éternel ? Parce que tu aimes tes enfants ? Mais prépare. Pour qu'après ta mort, les enfants ne se chamaillent pas les biens. Fais un testament, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Quand tu pars, c'est calme. Pourquoi en Afrique, les gens se chamaillent après la mort des parents ? Parce qu'on a peur d'entrevoir que la vie est une course de relais. Celui qui tient le bâton, il court. Il sait qu'il le donnera, il sait. S'il ne le donne pas, d'ailleurs, il sera mis dehors, parce que tu dois courir. Et puis tu donnes, et puis tu donnes. C'est ce que l'église te dit. Tu bâtis, on va bâtir un grand temple, souffrir pour le finir, dans 50 ans, nous partons. Quelqu'un d'autre a trahé de ce temple-là, qui n'a même pas construit, il en profite. Et lui aussi, après, il partira, il va construire peut-être un hôpital, une université, il part, quelqu'un entre dans l'université, il en profite, et puis lui, peut-être, il va ajouter un quartier, il part. L'autre, 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 l'autre. C'est ça, la vie. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Utilisez les choses sans vous attacher. Tu vois, ta brosse à dents, tu attaches à ta brosse à dents. Personne n'est attaché à sa brosse à dents. Aucun de nous. On l'utilise, on sait qu'on finira par la remplacer. Nous sommes des brosses à dents. Dieu t'utilise, il brosse ses dents avec toi, et puis après, il prend une autre. C'est ça, la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore appris ? Que Dieu a toujours raison. Même si on ne comprend pas ce qu'il fait. Dieu a toujours raison. Est-ce que tu peux le dire avec moi ? Encore ? Même quand je ne comprends pas. Même quand je ne comprends pas. Un pasteur n'avait pas d'enfant. Il a dit à Dieu, « Comme mon Seigneur, moi je prie pour les autres, je n'ai pas d'enfant. » Et Dieu ne donnait pas des enfants. Il a insisté. Il a insisté. Il a quand même commencé à dire qu'il va arrêter le ministère parce que, comment lui prêche aux autres, mais il n'a pas d'enfant, on va croire qu'il n'a pas la puissance, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Dieu lui donne un enfant. Cet enfant grandit. L'enfant là devient un voyou, un drogué. L'enfant là lui amène des problèmes dans sa vie au point où il tombe malade, il meurt. En soi, Dieu savait qu'il avait la grâce de le servir, mais sans enfant. Quand il a forcé la main de Dieu, Dieu lui a donné ce qu'il a tué. Des fois, tu dis, « Dieu, pourquoi je suis né au Congo ? » Peut-être que toi, aux États-Unis, tu ne serais pas chrétien. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas beaucoup ? Peut-être toi, beaucoup, allait t'enorgueillir. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas créé très, très beau ? Parce que toi, si tu étais très, très beau, tu serais un impudique. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas donné beaucoup, beaucoup de force ? Parce que si toi, tu avais la force, tu allais être un voleur. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas mis dans telle famille ? Parce que si tu étais dans cette famille, tu allais croire à ton père comme étant jéhovah, je dirais, tu n'allais pas développer la foi. Pourquoi, Seigneur, je suis né au Congo ? Parce que au Congo, tu allais t'apprendre la quai. Bénissez Dieu pour tout. Bénissez Dieu pour tout. Bénissez Dieu pour tout. Bénissez Dieu pour tout. Même pour ce que vous ne comprenez pas. Car ces voix sont insomptables. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu, ces voix, sont élevées au-dessus des nôtres. C'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix et que Marie était là en train de voir son fils mourir, sur le plan humain, quelle atrocité ! Un jeune de 33 ans en train de mourir sur une croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a jamais tué. Mais pour Dieu, c'était le salut de l'humanité. Alléluia. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues spirituelles. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues courageuses. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues des vraies servantes de Dieu. Dieu a plusieurs voix. C'est écrit dans la parole de Dieu au sujet de Anne. Lorsque son mari est parti, elle a consacré toute sa vie dans le jeûne et la prière. S'il n'était pas parti, elle n'allait jamais recevoir par la prophétie sur Jésus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises choses, même les choses douloureuses, pénibles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ce qui te fait pleurer, et pour ton bien. Septièmement, huitièmement, si je ne finis pas, je vais finir même dans... Je pourrais finir. Dieu, des fois, pour faire un nouveau vase, ne le modifie pas. Il le casse, il le jette par terre et il refait un autre vase. Des fois, pour Dieu, lorsqu'il veut te rebâtir, tu étais un vase, mettons, carré, il veut faire un vase circulaire, au lieu de modifier le vase carré, il prend le vase carré et il le jette par terre, brisé, et puis il le reprend. Il forme un autre vase qui est circulaire. Le brisement au travers de la souffrance, la transformation au travers de la souffrance. J'aimerais parler aux gens qui souffrent. Si ta souffrance ne te change pas, tu es un phénomène. Parce que même le chien, lorsqu'on le dresse, on le dresse par la souffrance. On lui montre, s'il fait caca partout, on prend son museau, c'est ça ? On le met dans le caca puis on le tape un peu. Il apprend que caca, c'est douleur. Caca, c'est douleur. Il apprend l'obéissance par la souffrance. Regarde les souffrances par lesquelles tu passes. Tu es le même homme. Rien ne t'échange. Même si Dieu te brouille, tu ressuscites le même. Quoi que Dieu te fasse, tu ne bouges pas. Tu as cette capacité d'esquiver les clous à la croix de son truc. Au lieu d'être mort, tu es évanoui. Tu esquives tout. Dieu veut te rendre humble pour que. Dieu veut t'adoucir tout. Dieu veut que tu pardonnes tout. Bon, moi, il est encore. Toi, rien ne t'échange. Ni la joie, ni la tristesse. Quel genre d'humain tu es ? Et certains disent, ah, il a changé depuis. Mais bien sûr que je dois changer. Oh, mais bien sûr que je dois changer. Tu dormes avec quelqu'un, il a disparu. Tu mangees avec quelqu'un qui a disparu. Comment tu ne peux pas changer ? Eh bien, je ne peux que changer, mais en bien. Pas en mal, mais en bien. Mais bien sûr que ça doit te changer. Comment ça ne peut pas te changer ? Comment ça ne peut pas te changer ? Tu as une souffrance dans ta vie. Une maladie. Un problème matériel, financier, je ne sais pas lequel. Mais comment ça ne te change pas ? Qu'il y a des souffrances qui viennent pour te rendre humble, sensible aux douleurs des autres. Un jour, un enfant revient de l'école et entre deux lignes, il dit à son père, papa, j'ai un ami qui était tout faible là à l'école. Et je lui dis, est-ce que tu es malade ? Il dit, j'ai faim. C'est quoi la maladie faim ? Le père dit, la maladie faim. L'enfant ne savait pas c'était quoi la faim. Il a dit, non, non, c'est en fait dangereux. Il risque de ne jamais partager le pain à quelqu'un qui a faim parce qu'il ne sait pas c'est quoi la faim. Il dit, envoyez l'enfant à l'école, mais sans casse-croûte, sans rien. Et l'enfant va à l'école sans manger. Quand il revient, oh, j'aime ça mal, j'aime ça mal, j'aime ça mal, je suis malade. Non, tu n'es pas malade, tu as faim. Il dit, quoi ? La faim ? Donc, mon ami sentait ça. Oh, il fallait que je donne du pain, il fallait que je lui donne. Des fois, Dieu te fait goûter à la souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Et sincèrement, ça, j'ai compris. J'ai compris que des fois, je ne prêchais pas bien dans les deuils. Et si j'ai prêché mal dans ton deuil, pardonne-moi. Ah oui, j'ai venu des fois, marteau, pêcheur, pêcheur. J'oublie la veuve et l'orphelin. Tu fais du deuil des autres une croisade d'évangélisation. Vous savez, ce qui m'est défié pendant ce deuil, c'est quand les gens prêchaient l'évangile et disaient, nous mourrons en Christ, nous ressusciterons. elle est au paradis. Sanctifions-nous. Quand quelqu'un prêchait vraiment l'évangile avec amour, sainteté, pureté dans sa totalité. Désormais, quand je prêcherai ton deuil, waouh, quelle prédication. Aussi, vous savez, lorsque nous sommes autour, nous allons au deuil, les gens qui sont autour du cercueil là, nous passons seulement au regard du cercueil. non, arrêtez-vous, serrez-les dans les bras, dites quelque chose, vous ne pouvez savoir ce que vous faites. Quand tu vas dans un deuil, prie pour la personne, parce qu'elle traverse des temps, elle ne sait même pas prier, elle se nourrit des prières des autres. Et j'ai compris pourquoi certains, mais ce n'est pas que je te donne la permission de le faire aujourd'hui parce qu'après ça, je pars. Mais avant, je ne comprenais pas des fois les fidèles. Jusqu'à 22h, ils m'attendent que je prie pour lui. J'ai dit, oh, j'ai déjà enseigné, j'ai déjà prié. Pourquoi il attend que je prie pour lui ? J'ai compris que Nzoka, j'ai appris que Nzoka, quand vous vous ingéniez là, on prie pour vous, vous vous sentez bien. Vous ne me dites jamais que vous vous sentez bien comme ça. J'ai, parce qu'il y a longtemps qu'on prie, moi, on prie pour moi. Donc moi, je ne fais que prier pour les autres, donc je ne sais plus ce que les gens sentent qu'on prie pour eux. Mais on a beaucoup prié pour moi. Une fois même, on est venu prier pour moi. Je me suis endormi. Ils m'ont laissé comme ça. Nalala, kala. Prière, c'est bien. Il y a un Zéland qui est 22h, hein. Ah, j'ai compris. C'est que les fidèles récentes, quand on leur dit, tu vas réussir, Dieu est avec toi, sois béni, va de l'avant. Ça vous fait ? Maintenant, je prierai bien pour toi. Mais toi, malgré ta souffrance, tu es le même. Rabi ne change pas. Rien ne t'adoucit et rien ne te rend sensible. Rien. malgré toutes les épreuves malgré toutes les épreuves par lesquelles tu es passé dans ta vie, parce que d'autres, c'est pire que moi que vous avez connu. Vous avez perdu un frère, une soeur, plein de gens. Mais vous êtes les mêmes. comment le bistouri de Dieu ne t'a pas taillé ? Parce que tu as passé trop de temps à pleurer au lieu de lire le cahier de Dieu pour comprendre ses leçons. Quand Dieu te fait passer par la souffrance, ouvre tes yeux, tes oreilles, apprends, relève-toi, change, deviens un autre homme, un meilleur homme, une meilleure version de toi-même. Acclamons le Seigneur. J'ai appris que l'enseignement sur la mort et l'éternité, ces enseignements doivent revenir sur les chaires de l'Église. Je me suis rendu compte que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais beaucoup ne sont pas fondés sur la doctrine de la mort et de l'éternité. Ils chantent à l'Église, ils dansent, mais la doctrine sur la mort, la résurrection, et l'éternité n'est pas césée. Pourquoi ? Parce que la plupart, vous ne venez à l'Église que dimanche. Vous ne venez pas aux études bibliques. Les Églises sont remplies des gens qui prient beaucoup et qui vont dimanche, mais qui ne viennent pas aux études bibliques. Et comme la connaissance exacte de la doctrine n'est pas sur la mort, sur la résurrection et l'éternité, nous nous comportons face à la mort comme des païens, comme des païens, comme des païens, comme des Congolais, comme des Africains. Comment un homme comme Paul pouvait dire qu'il préférait mourir que vivre ? S'il devait choisir entre la mort et la vie, il préférait mourir. Mais s'il voulait vivre, ce n'était même pas pour lui, c'était pour les disciples. Comment quelqu'un peut atteindre ce niveau-là ? C'est la connaissance de la parole. J'aimerais vous demander, mes frères, d'aller approfondir votre connaissance biblique sur la mort, la résurrection et l'éternité. Pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien meurt. La Bible nous dit qu'un chrétien va se reposer. La Bible nous dit qu'un chrétien va rentrer à la maison du Père. La Bible nous dit qu'un chrétien attend la résurrection de son corps. La Bible nous dit qu'un chrétien, quand il part, il va dans un lieu merveilleux où même si vous priez, vous dites de revenir, il va dire « Je ne veux pas ». C'est ça la vérité. Quand tu comprends cette vérité, supposons que tu es là, ton frère est allé aux États-Unis et il ne t'appelle plus, mais tu sais qu'il est dans le pays le plus développé au monde, tu vas passer ton temps à pleurer tout le temps. Le fait seulement de savoir qu'il est aux États-Unis va te donner la paix et le fait de savoir que les gens qui sont morts en Christ sont dans un lieu qui dépasse les États-Unis, pourquoi ça ne donne pas la paix ? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Le jour que j'ai appelé devant ici les orphelins et les orphelines, waouh, qu'il y en a beaucoup dans cette église. C'était rempli. Et quand j'ai commencé à prier pour eux, ils ont commencé à pleurer. Alors que certains, ça fait cinq ans, six ans. Certains, c'est vrai, quand on aimait quelqu'un, on pleure. mais il ne faut pas que ce soit des pleurs d'incrédulité. Il ne faut pas que ce soit des pleurs des païens, des pleurs de quelqu'un qui pense avoir perdu, quelqu'un qui est toujours. Paul, Pierre sont vivants en Christ. Car comment pouvons-nous ressusciter si nous ne sommes pas vivants en Christ ? Vous devez le croire. Vous devez vraiment approfondir cela. Par rapport à la mort des autres et par rapport à votre propre mort. Par rapport à la mort des autres et par rapport aussi à votre propre mort. Car certains meurent brusquement et n'ont pas le temps de se préparer. Mais d'autres, c'est une maladie qui vient. Et tu sens que cette maladie va m'emporter. Tu sens vraiment que Dieu ne me guérira pas. Je vais partir. Un chrétien face à une maladie qui vient et tu sens qu'elle va t'amener. Tu te comportes comment ? Comme un païen en train de pleurer ou de te préparer pour rentrer dans l'éternité. Ah oui, il faut qu'on dise toute la Bible. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des éternels. Nous sommes poussières. Nous retournerons tous à la poussière. Ne vivez pas comme vous êtes éternels. C'est pourquoi, chers prédicateurs, prêchons à nouveau l'éternité. Prêchons à nouveau les basiques de la Bible sur la mort, la résurrection et l'éternité. Car nous avons des chrétiens qui face à la mort se comportent comme des païens. On l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé. Depuis quand le diable peut manger un chrétien ? Depuis quand le diable peut manger un chrétien ? Un chrétien est incomestible, est incomestible, est incomestible, un locamable. Comment des chrétiens, même des serviteurs de Dieu peuvent dire qu'on a mangé un chrétien, une servante de Dieu ? Vraiment. Si ton mari est occultiste, toi tu es servante de Dieu, ton mari occultiste ne peut pas te manger. Et si l'os te mange c'est lui qui sera frappé par Dieu, c'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'arche était dans la maison de Dagon mais Dagon n'a rien fait à l'arche. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. La Bible nous dit que tout homme forgé contre nous sera nul et ça c'est fait. C'est ça la parole de Dieu. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. Des chrétiens qui cherchent toujours en a bouffé qui ? Alors que la Bible nous a déjà bouffé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bouffée déjà avant. Si vous croyez de telles choses, alors en quoi vous êtes chrétiens ? Qu'un occultiste peut te sacrifier ? On a sacrifié un chrétien. On a déjà sacrifié Jésus. Comment on peut te sacrifier ? Le sacrifice de Jésus suffit. Ne croyez pas en ses bêtises, ses sottises. N'y croyez pas. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais moi, je crois que même si le monde entier devient sorcier, personne ne me mangera. Parce que Jésus-Christ qui est en moi est fort et puissant. Ne croyez pas de telles choses. Il y a même des païens qu'on n'arrive pas à manger. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Tu es le tombeau vide de Jésus-Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et personne ne peut arrêter avant le temps de Dieu. C'est que Dieu a dit que tu seras. Personne ne peut stopper le plan de Dieu. Personne n'est pas arrêté le plan de Dieu. Dire cela, c'est dire que Satan est plus fort que Dieu. Alors que la Bible nous dit que Dieu est le tout-puissant. 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 Ça, c'est l'évangile africain des chrétiens bouffés. Des chrétiens bouffés. Quel manque de puissance et de foi. Lorsque même quelqu'un se convertit aujourd'hui, le diable en personne ne peut rien lui faire. Le diable en personne ne peut rien faire à un bébé spirituel d'un jour. Et une servante de Dieu, vous croyez des choses pareilles. Frères et sœurs, lisez la Bible, croyez la Bible. Arrêtez d'écouer TikTok et YouTube. Croyez la parole. chrétiens modernes. Allez relire la Bible. Vous ne lisez plus la Bible. Vous êtes tout le temps sur Internet. Tout le temps sur Internet. C'est pourquoi vous avez la foi Internet. Allez lire la Bible. La Bible manque dans les cœurs et les pensées de beaucoup de chrétiens de sorte que nous sommes devenus des chrétiens remplis d'incrédulité, de doute et nous croyons des choses que la Bible ne croit pas. terminons. J'ai appris une chose et c'est dixièmement, je crois. Dixièmement. Ok, je vais m'arrêter à dix. La communion fraternelle et l'amour de la famille, des amis sont un bouclier contre la dépression. et seul amour peut combler le vide laissé par l'amour. Mes frères et sœurs, pendant cette épreuve, j'ai vécu l'amour de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, l'Église. C'est un bouclier pour moi. J'ai vu le pasteur Timothée quitter Kinshasa, aller jusqu'à Barcelone avec moi pendant une semaine seulement pour me faire rire. Il finit, le couple Manzambi vient une semaine, trois, quatre jours avec moi seulement pour que je rie. Après, le prophète Jérémie vient à Barcelone quitte Kinshasa seulement pour être avec moi et je rie. Quel amour. J'ai vu les enfants du pasteur Ivan Castano quitter Paris, venir à Barcelone passer deux jours avec les enfants pour qu'ils rient. Je me suis rendu compte que je suis un homme béni. Béni d'avoir des vrais amis, béni d'avoir des vrais frères, des vrais parents, une vraie église, des vrais collaborateurs. Une blessure laissée par l'amour et comblée par l'amour. L'amour. L'amour protège de la dépression. Je voyais le pasteur, il me a quitté sa maison. Il arrive chez moi à 7 heures parce que lui, il a perdu sa femme, ça fait 4 ans. J'ai dit, je suis venu te voir pour que tu manges. J'ai dit, non, comme il est bébé, nous. En français. Je suis devenu ton bébé. J'ai dit, tu ne manges pas. Et il commande à mon cuisinier, faites les omelettes. J'ai dit, il a beau. pour passer au manche. Et ça, c'est là. J'ai dit, toi, tu ne manges pas. Il m'a dit, moi, j'ai déjà mangé. Toi, tu manges. J'ai dit, wow. Satan nous a menti que les pasteurs ne s'entendent pas, ne s'entendent pas. C'est faux. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 pasteurs ont des problèmes que tout le monde a des problèmes. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. Mais il y a 2, 3, 4, 5, comme dans toute famille. Comme dans votre famille aussi. Comme dans votre famille, il y a toujours un glam. Mais est-ce que ça fait que toute votre famille, vous ne vous entendez pas? Mais souvent, ceux qui ne s'entendent pas, ça crie plus que ceux qui s'entendent. L'amour. Aimer les gens. Et laissez-vous aimer. Donnez de l'amour et laissez les gens vous donner de l'amour dans les moments difficiles. Vous en sortirez très vite. Et je peux témoigner que ce qui m'a guéri le plus vite que possible, c'est l'amour. L'amour. Je n'ai jamais senti autant d'amour dans ma vie. Et je ne peux même pas citer tous ceux qui ont vraiment cet extraordinaire, cet extraordinaire. C'est quand je comprends que quand la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous donne des amis pour nous préparer à une épreuve. Dieu nous donne une famille pour nous préparer à une épreuve. Vous qui avez jeté vos amis, vous qui avez jeté les membres de vos familles, vous avez commis une grave erreur. C'est pourquoi la compassion, nous prêchons la famille. Ta famille. Où est ta famille? Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et soeurs? Baxa, bango. Où est ton père? Bon, moi, je vais vous rembouer avec vous. Toi, tu n'as pas d'amis dans cette église. Ce sont les vrais amis qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont les vrais amis qui reviennent dans le deuil quand le deuil est fini. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, tu es champion pour détruire tes relations. Tu es pire que Dieu. Dieu même récupère les gens. Toi, tu ne le récupères pas quand tu as jeté. Et tu annonces même si je meurs, ne viens pas. C'est ce que toi, tu as dit à quelqu'un, même si je tombe malade. C'est la folie. L'homme est un animal social qui est fait à vie, qui est fait pour vivre avec des amis, avec des frères, avec des soeurs. Ça fait un temps que Dieu m'avait enseigné cela à apprendre à bâtir des vraies relations. Pas des relations superficielles avec les hommes de Dieu. Bâtir vraiment des vraies relations. Et j'ai vu des gens quitter le monde entier, annuler même leur programme de croisade, de ceci, venir s'amener cette soirée. Tu as des tels amis ? Tu as des tels amis qui peuvent tout arrêter pour toi. Tu as des tels amis qui peuvent tout sacrifier pour toi. Vous prêchez la Bible et l'amitié pour Dieu et le Saint-Esprit ne vous empêchent pas de bâtir des relations. Un homme qui bâtit des relations devient puissant. Un homme qui bâtit les relations devient fort. En conclusion, il y a combien de mariés ici ? Balancez les bras. Aux mariés, voici ce que je vous dis. Prenez soin de vos femmes comme si c'est la dernière fois que vous les verrez. Prenez soin de vos maris comme si ce sera la dernière fois que vous les verrez. Vous savez, lorsque tu as quelqu'un dans ta vie avec le temps, tu penses que c'est un acquis. On connaît souvent la valeur des choses lorsqu'on les perd. Et si elle pouvait revenir, j'allais lui faire directement un massage. C'est-à-dire, dors, je vais faire les omelettes. Il est vrai ou faux ? Je ne sais pas préparer. Je ne vais faire que du thé. Mais je vais faire les omelettes ce jour-là pour qu'elles mangent. Mais Dieu, tu as fait grâce, tu as ta femme là. Fais des omelettes à ta femme. Masse les pieds de ton mari. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris. Prenez soin de vos parents. Certains, c'est quand ton père va mourir que tu vas manifester tout l'amour. C'est quand ta mère mourra que tu te rendras compte que tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu as la grâce d'avoir un père vivant, prends-en soin. Une mère vivante, prends-en soin. Un mari vivant, prends-en soin. Une femme vivante, prends-en soin. Des enfants vivants, prends-en soin. C'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte que, wow, moi j'étais riche. C'est vrai, je savais qu'elle était extraordinaire. Mais j'ai compris qu'elle était plus que c'est que je pensais. Que j'habitais avec une reine. J'habitais avec un ange sans elle. Quelle gloire j'ai vu alors qu'elle n'a jamais prêché, jamais enseigné, jamais sur internet. Heureusement que je l'ai aimé de tout mon cœur, je l'ai honoré, respecté. Mais si je lui avais fait du mal, quelle honte j'allais avoir. Mais toi, tu as ta femme, tu as ton mari. Des jours, vous ne parlez pas. s'il meurt, vous ne parlez pas. Tu vois comme tu voudras vraiment lui dire et puis couf après. Oui. Aimez-vous aujourd'hui à 100%. Ne soyez pas partiel dans l'amour. Aimez totalement. Quand tu aimes quelqu'un, aime-le. Aime-le vraiment. Comme si tu n'as que ce jour pour l'aimer et vous aurez une vie remplie.